C'est pour Emmanuel Macron, c'est pour les faux blancs, ok, c'est pour eux ça. Nous, Dieu ne nous a pas donné christianisme, Dieu nous a donné des lois et des commandements, des statuts, des ordonnances qu'on doit suivre, qu'on doit mettre en pratique pour pouvoir vivre, pour pouvoir gagner, pour pouvoir vaincre, ok. Et la bataille, ce n'est pas dans l'armement, ok. Quand vous gagnez une bataille, ce n'est pas parce que vous avez un groupe de militaires, vous êtes fort, non. La belle proche, je vais vous donner un exemple. Toutes les guerres que les Américains ont menées, ils n'ont rien gagné. Je ne dis rien. La guerre qu'ils ont fait, ils ont menti, ils ont mis des explosifs dans leur tour jumelle à New York, et ils ont menti, soit disant que c'est Ben Laden, que c'est le diariste, tout est faux, totalement faux. C'est eux qui ont fait ça juste pour invader le pays. Ils ont un agenda. Ils sont en train de préparer la troisième guerre mondiale qui va se passer dans le Moyen-Orient. La troisième guerre mondiale va prendre le Moyen-Orient une petite portion de l'Afrique du Nord. Attendez, vous allez voir. La troisième guerre mondiale, ils sont en train de préparer. Raison pour laquelle l'Arabie, c'est-à-dire la France a vendu des plus de 19 milliards de rafales. C'est des avions de guerre acquis aux Émirats arabes. Aux Arabes, à ces mêmes Arabes. OK. Aujourd'hui que le Mali est en situation, où sont vos Arabes ? Ils ont mis sanction déjà sur la France. Non, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont frères, ils sont alliés. OK. Donc, à Goïta, nous invitons le frère Goïta à nos frères Maliens de sortir de l'Islam et du christianisme. OK. Ça, c'est les religions d'hommes créées par les hommes. OK. Nous, notre Dieu, c'est Yahawa, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à nous que l'Éternel a fait les promesses. Et raison pour laquelle toutes ces choses se passent maintenant, tous ces acharnements contre le Mali. OK. Contre le Mali. OK. Allons. Nous allons lire. Allons dans le livre de Jacques. Allons dans le livre de Jacques. On va tout montrer. Allons dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 6. Jacques 2, 6. Jacques 2 et le verset 6. Et je lis. Et vous, vous faites affront aux pauvres. Qui? Qui fait ça? La France, les États-Unis, l'Angleterre, la CEDAO. Qu'est-ce qu'ils font? Vous faites affront aux pauvres. Ne sont pas les riches qui vous oppriment. Qui opprime le Mali aujourd'hui? Qui opprime le Mali? C'est même Diable qui gouverne derrière les rideaux le monde. C'est faux juif qui gouverne derrière les rideaux le monde entier. C'est eux qui gouvernent. C'est vos faux blancs qui gouvernent le monde entier. Ce sont vos blancs, vos faux blancs qui gouvernent le monde entier du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sont eux. Ce sont eux. Ok. Il dit. Ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux. Qui a amené Bagbo devant les tribunaux. Ce n'est pas les Américains et les Français. Les Anglais. Allons. Esaïe 74. Esaïe 74. Allons. Tout est dans la Bible. Il n'y a rien qui fait qu'il soit caché. Tout est dans la Bible. Esaïe le chapitre 60 et le verset 14. Esaïe 60 et le verset 14. Je suis dans le livre d'Esaïe. Le chapitre 60 et le verset 14. Les fils de tes oppresseurs. C'est qui nos oppresseurs? La CDA. La CDA est en train d'oppresser qui? Ou d'opprimer qui? Nos frères au Mali. Au Béné. Et la liste continue. Ok. Nos oppresseurs numéro un. Ce sont vos faux blancs. Ce sont les Français. Les Américains. Les Belges. Et la liste continue. Ok. C'est eux. Numéro un. Il dit. Les fils de tes oppresseurs. Viendront à toi. Le front couber. Ils vont se couber pour nous. L'heure arrive. Dites à vos blancs là. Qu'ils se voient. Ils se la voient. Ils se disent qu'ils sont forts aujourd'hui. Ils sont pour voyager. Dites-le. Le jour arrive. Ils vont s'aplanir. Ils seront nos esclaves. La Bible. L'Éternel dit que. Les blancs seront nos esclaves pendant mille ans. Les arabes seront nos esclaves pendant mille ans. Toutes les nations qui ont pris les noirs comme esclaves. La traite arabe ou islamique. Ils ont fait contre nos aïeux. Contre nous. Ils vont payer le double. Les arabes vont payer le double. C'est ce que l'Éternel a dit. Les blancs. Ils vont payer le double. Mais surtout pour vos blancs. Comme Emmanuel Macron. Tous vos blancs là. Il faut leur dire. Après les mille ans. L'Éternel va les exterminer. Pas plus ni moins. C'est leur sort. Raison pour qu'aujourd'hui. C'est leur temps. Ils n'ont qu'à se réjouir. C'est comme on le dit souvent. Ils n'ont qu'à se réjouir. Ok. Ok. Ils n'ont qu'à s'amuser avec leur zizi. Les Français. Emmanuel Macron n'a qu'à s'amuser avec son zizi. Il a bien mangé. Il est bien ballonné. Il a le ventre bien ballonné. Le blanc ne se pousse pas. Mais l'Éternel. Il va leur servir le plat. Ils vont recevoir double. Double de tout ce qu'ils sont en train de nous faire. Tout ce qu'ils ont volé. Tout ce qu'ils ont fait. Les sous qu'ils ont pris. Les ressources naturelles qu'ils ont volé de chez nous. Man. Ils vont payer le double. C'est ce que nous appelons justice. Nous attendons vivement. L'Éternel. La justice de notre Dieu. Ok. C'est comme on dit. Nous sommes où nous avons fait. Nous sommes où nous avons fait. Ok. C'est sur la route. Ça viendra. C'est un adage. On dit. Nous sommes où nous avons fait. Nous avons fait. Nous avons fait. Tranquille. Ça arrive. Dites à Emmanuel Macron que nous avons prophétis contre lui. Ok. Dites à toute la France que nous avons prophétis contre eux. Et on va toujours en France. Ok. Nous on va en France. On prophétise contre la France. On prophétise contre les Américains. Ok. On prophétise contre les Chinois. Il dit. Les fils de tes oppresseurs viendront à toi. C'est dans le futur. C'est dans le futur. Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée. Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée. Raison pour laquelle le christianisme enseigne que les lois ont été abolies et les prophéties. Non. Parce qu'ils savent que la Bible est en train de les exposer. Tout ce que la France est en train de faire aujourd'hui avec la CDA. C'est ce que nous sommes en train de lire. Et tous ceux qui te méprisaient. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont de la haine pour nous. Les Français. Les Américains. Les Canadiens. Ils jouent du jeu qu'ils vont signer un contrat. Ils vont creuser des puits. Nous ayons creusé des puits avant vous. Ok. Ok. Nous ayons eu des puits. Ok. C'est à cause de quelques de nos frères sauvages. C'est à cause de nos nudités exposées. C'est à cause. Et à cause de nos péchés. Ok. Et tous ceux qui te méprisaient. Ceux qui nous ont donné le christianisme. Ceux qui nous ont donné l'islam. C'est eux qui nous méprisent. C'est eux qui nous méprisent. Qui ? Les faux blancs. Les arabes. Les chinois. Et la liste continue. Ok. Les pakistanais. Ok. Il dit quoi ? Et tous ceux qui te méprisaient. Se prosent tes neurones à tes pieds. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il y en a donc balai. Il y en a donc balai. C'est ce que nous sommes en train de lire. Il y en a donc balai complet. C'est ce que nous sommes en train de lire. Se prosent tes neurones à tes pieds. Et l'on t'appellera la ville de Yahawa. La sillon du Saint d'Israël. Ok. Allons. Esaïe 33. Toujours. Esaïe 33. Allons dans Esaïe 33 et le verset 1. Esaïe 33 et le verset 1. Je suis dans Esaïe le chapitre 33 et le verset 1. Malheur à toi, dévastateur. Malheur à la France. Malheur à Emmanuel Macron. Sarkozy. Malheur à la CDAO. Malheur aux Américains. Ok. Malheur. On va relire. Malheur à toi, dévastateur. Il veut dévaster le Mali, le Bénin, le Togo. Ils ont déjà dévasté depuis des années la conférence de Berlin. Où ils ont divisé le gâteau. Chacun a pris sa part. Les Allemands ont pris leur part. Les Anglais ont pris leur part. La France a pris sa part. Et chacun a pris sa part. Ils ont pris la part du gâteau. Ok. Et ils ont divisé le peuple de Dieu. Le peuple juif. Ils ont divisé le peuple juif. Ils nous ont divisé en créant des barrières. C'est des frontières ici. Le Bénin, le Togo. Et un frère béninois ne peut pas aller au Ghana sans qu'on ne l'embête. Et un frère ghanéen ne peut pas venir au Bénin sans qu'on ne l'embête. L'éternel est en train de vous mettre. Il est en train de vous regarder. Diviser le pays. Diviser le continent que l'éternel vous a réservé. Et des frères et frères s'entretuent entre eux. Ah, toi tu es togolais. Tu ne peux pas venir au Bénin. Toi tu es Béninois. Tu ne peux pas aller au Togo. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Enlevez ces barrières. Surtout, cette génération. Enlevez cette barrière. Dites non à vos politiciens. Ne votez pour aucun politicien. Ne votez pour aucun politicien. Votez pour l'éternel. Comment votez pour l'éternel ? Vous mettez en pratique ses lois et ses commandements. Vous rejetez l'islam. Ok. Vous rejetez l'islam. Ok. Il dit malheureux à toi dévastateur. Qui n'est pas dévasté ? La France n'est pas encore dévastée. Ça arrive. La dévastation arrive. La dévastation arrive. Ok. Ok. La dévastation arrive. La dévastation arrive sur la CDAO. La dévastation arrive sur la France. Ça arrive. Dites à Emmanuel Macron que ça arrive. Dites à Macron que notre Dieu, c'est lui qui lui permet de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et il veut qu'il le fasse. C'est notre Dieu qui est en train de ducir son cœur. Comme il a ducir le cœur de Pharaon. Et après tout, l'éternel va le catalyser. Il va le détruire. Il va le détruire. Une fois de bon. Attends, on est là. On va voir. On va voir. Il ne va pas s'éterniser au pouvoir. Il va quitter nous. La fois, on l'a giflé. Non, c'est rien. On n'a pas encore giflé. Cette fois-ci, c'est l'éternel qui va le gifler. Et quand l'éternel va le gifler, il va perdre sa tête. C'est l'éternel qui va le gifler. Macron, il n'a pas encore reçu de gifle. OK. Le jour où Judas va le gifler, c'est de là, il saura. OK. Il dit, malheureux à toi, dévastateur qui n'est pas dévasté. Pilla. Il veut piller le Mali. Parce que le Mali a refusé. Le frère a dit non. On ne veut plus que, quand nous vendons le coton, que l'agent de ce coton aille dans la bourse française. Et c'est tout le problème. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème, ça. OK. Parce que le frère a refusé. C'est tout le problème. Des méchants, des démons, avec l'aide de ces cancres de la CDAO. Mais l'éternel va vous mettre à nu. OK. OK. Toi qu'on appelle comment, c'est même quoi son nom ? Ado ou bien comment il s'appelle ? Ce président soit disant de la CDAO, le Ghanier, le traître, un judaïs cariot, parce qu'il a étudié en France, il a étudié en Allemagne, il a étudié un peu en Angleterre. Il se la joue. Il pense qu'il est là en cravate, gilet, bien, et il ne peut même pas respirer. Rien que des esclaves. Rien que des esclaves. Rien que des esclaves bien traités, bien dressés, bien drainés. Il dit, pia, que l'on n'a pas encore pillé. Oh non, l'éternel n'a pas encore montré comment il va piller la France. Il va piller la France. Ça arrive. Aujourd'hui, il veut piller qui ? Nos frères au Mali. Il veut piller le Mali, le Bénin, le Togo. Il n'a qu'à piller. Laissez la France piller, chers frères et soeurs. Retournons vers l'éternel. Et voyons-y, l'éternel ne va pas les piller. Nos aïeux, quand ils ont été délivrés de l'Égypte, nos aïeux n'ont soulevé ni couteau, ni coucoum, ni âme. Qui a tué les Égyptiens ? Qui a tué les militaires Égyptiens ? Les chars de Pharaon ? Qui les a tués ? C'est l'éternel. Nos aïeux ne se sont pas bêtus. Ils n'ont rien fait. Donc c'est ce qui va se passer avec qui ? Avec vos Français. Ok ? Ok ? On dit, quand tu auras fini de dévaster, quand la France aura fini de dévaster, quand vos faux blancs auront fini de dévaster, ok ? Quand vos Américains auront fini de dévaster, de nous opprimer, de nous forcer à prendre ceci, à faire ceci, ah que si on ne va pas se coucher avec Satan, on ne peut pas aller ici, on ne peut pas manger, on ne peut pas travailler, il n'y a pas de problème. Il faut nous piller. L'éternel arrive. Quand la France, quand le nouvel ordre mondial, la CDAO, quand les États-Unis, le Canada, la coalition en quoi actuellement là ? Par rapport à votre propagande là, vos mensonges là, que vous avez fabriqué là, dans vos laboratoires, vous êtes en train de... Man, quand vous aurez terminé là, c'est là que l'éternel va vous montrer. On est là. On est là. On est là. On vous observe. Vous pensez que vous allez continuer toujours à nous garder dans cette... Comment ça on dit ? Cette ignorance. L'éternel est vivant. Il dit, quand tu auras fini de dévaster, donc il faut passer le message au français. Passer le message à vos blancs. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Et tu seras dévasté. Quand tu auras... Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Yahaoua ait pitié de nous. Yahaoua aura pitié de nos frères et soeurs au Mali, au Bénin. C'est en vous que nous espérons. Nous espérons en notre Dieu, en l'éternel. Nous n'espérons ni en Russie, ni aux Américains, ni à l'Amé béninois, à l'Amé malienne. Non. Nous espérons en l'éternel. Soyez leurs bras chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. C'est un temps de détresse pour nos frères et soeurs qui sont au Bénin, au Mali, où le coût de vie tout est cher. Et ils sont là à accuser leur connerie qu'ils ont fabriqué. Ils ont manégancé dans les laboratoires. Ils ont fait sortir pour nous faire croire que blablabla, que ceci. Ah, dja, dja. Et tout le monde perd la tête. OK? Alors, Esaïe 48. Esaïe 48 est le verset 8. Esaïe 48 est le verset 8. Esaïe 48 est le verset 8. OK? Esaïe 48 est le verset 8. OK? Esaïe 48. Esaïe 48 et le verset 8. C'est la deuxième partie que je continue aujourd'hui. Esaïe 48 et le verset 8. Ok. Je suis dans le livre d'Esaïe. Le chapitre 48 et le verset 8. Tu n'en as rien entendu. Tu n'en as rien su. Jamais ton oreille n'a rien perçu. Parce que je savais que tu es fou. À fait infidèle. Que ton nom est prévaricateur. Vous avez dit prévaricateur dès le sein de ta mère. Il parle de qui? De vos blancs. C'est des prévaricateurs dès le...